Un aspirateur compact mais puissant qui ne prend pas beaucoup de place et qui pourrait être très utile au quotidien Je pense qu'on a trouvé le produit qu'il vous faut avec l'aspirateur Procenic P11 qu'on va review aujourd'hui dans cette vidéo Bonjour à tous c'est GX et j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on s'attaque à un produit d'une marque que je commence à bien connaître Qui sont spécialisés dans l'aspiration et dans les aspirateurs tout simplement Aujourd'hui le modèle P11 qui nous est proposé par Procenic, on va le tester Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait En cliquant évidemment sur le bouton s'abonner, ça coule de source Et nous on est parti pour le meilleur moment de la vidéo, l'unboxing Et bien nous sommes partis pour ouvrir cet aspirateur, le P11 de chez Procenic Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre Bon le packaging a été un petit peu fracassé par le livreur Mais je connais la marque, je sais que leur packaging est bien protégé Alors c'est fou de se dire que dans un tout petit carton comme celui-ci on aura un aspirateur qui sera assez grand comme vous allez le voir Packager les objets c'est vraiment un art Pour avoir ouvert une centaine d'objets je peux vous dire qu'il y en a qui réfléchissent à deux fois avant de faire des packaging Bon bah ma table est complètement recouverte par contre je dois m'amuser à tout monter Allez on va prendre notre courage à deux mains et c'est parti Ok bon bah franchement on dirait quand même de l'airsoft pour l'instant J'aime bien le design, il sort énormément du lot D'accord ok je commence à comprendre Une serpillère Bon en tout cas j'espère que vous vous allez bien Moi ça ne peut que aller parce que j'ai fini mes études J'ai fait un DUT TC Et là je suis très content d'être à temps plein sur divers projets Dont évidemment cette chaîne YouTube Ça fait un bien fou D'accord alors ça c'est intelligent Voilà On a juste à clipser en fait Il n'y a pas réellement de montage à faire Et on est parti pour aller à la guerre Il va falloir que je vous montre ça de plus près Mais ça n'a pas marché si je ne mets pas la batterie évidemment Batterie amovible de 2500 mAh En gros dites vous que cet aspirateur pourra tourner environ une heure Et se rechargera relativement rapidement En deux heures et demie Alors c'est presque plug and play On a juste à clipser et ça ne fait pas de mal Bon vous avez vu que c'est réglable évidemment Pour pouvoir packager ceux-là Ils ont dû le faire dans tous les cas réglable Et ça fait plaisir on pourra s'adapter Et si je veux quelque chose sans manche Je peux très bien le faire Par exemple on a vu une voiture Et seulement avec cet outil je peux Ou avec celui-ci seulement je peux également Alors voici véritablement tout ce que j'ai reçu dans ce paquet On dirait une arme de guerre On a pas mal de choses et d'embout différents On a évidemment la brosse rotative ici C'est à dire qu'elle sera entraînée et qu'elle balayera également Brosse rotative qu'on pourra évidemment enlever pour nettoyer En faisant une simple pression ici Et en tournant et en tirant Voilà Et pour la replacer Exactement pareil J'appuie et c'est parfait On aura un bon angle pour tourner De toute façon on verra ça en test Et on a également ce réservoir d'eau qui va permettre de pouvoir passer la serpillière Je vois ça plutôt comme une finition que comme une fonctionnalité en soi Alors pour l'installer c'est très simple On aura seulement à le placer derrière On aura pas un bac qui sera très énorme en termes de capacité de volume d'eau Qu'on placera évidemment par ici Ensuite un embout neutre classique comme on aime pour faire les voitures Tout ce qu'il y a de plus classique mais également Cet embout le fait déjà très bien C'est à dire que c'est un 2 en 1 Alors là on a quelque chose de neutre Mais si on veut tout simplement le mettre Et voilà on a une brosse Alors la batterie on pourra l'enlever comme je vous ai dit Elle n'est pas si lourde que ça Et l'appareil en soi non plus n'est pas si lourd L'ensemble pèse 1,8 kg Ça nous permettra de prendre la batterie Et de pouvoir directement la recharger Sans s'encombrer ici Alors il n'est pas très lourd Mais par contre ne vous inquiétez pas Il est puissant parce qu'avec la puissance maximale On atteindra 26 000 pascals Et une aspiration moyenne Entre 11 500 pascals et 22 000 pascals Bon c'est vrai que ça en fait du pascal Toutes les saletés seront récupérées dans ce réservoir Qui fait tout simplement 650 ml C'est pas énorme Et on pourra évidemment accéder à tout ce bac En le vidant Bon peut-être que vous ne voyez pas ce que ça représente Au niveau des pascals Mais techniquement ça représente une vitesse maximale Pour ce moteur de 130 000 tours par minute C'est énorme Et c'est ici qu'on le videra Et vous pouvez voir qu'il y a un sacré système Parce qu'il y a plusieurs filtres On a notamment un filtre HEPA Qui nous a été vendu en double Donc on aura juste à l'enlever Et il y a une autre série de filtres Que je vais vous afficher à l'écran Pour mieux comprendre que cet expirateur est fait Pour éviter tous les problèmes On a reçu également un support Pour pouvoir l'accrocher au mur Pour éviter que ça prenne beaucoup de place Et on a tout ce qu'il faut pour l'installer La seule chose que j'ai reproché C'est l'embout de charge On n'est pas sur des choses qui vont être posées Mais qui vont être branchées Et à force j'ai peur quand même Que ça s'use Bon alors on a été bien fourni avec ce produit On a les embouts qu'il faut Ça c'est sûr Le seul petit truc que je peux reprocher C'est que le support J'aurais aimé quelque chose sur le sol C'est vrai que c'est pas mal pratique Sur le mur c'est encore plus pratique Vous allez me dire Mais il faut quand même percer le mur Et faire en sorte d'avoir le support sur un mur fixé Et allez on est parti pour le test Alors il faut savoir que la prise en main C'est l'essentiel pour un aspirateur Alors là je vais voir déjà Si je peux bien le régler Il est à ma hauteur Je vais vous montrer Il est à ma hauteur Et là c'est le maximum Si je dis pas de bêtises Voilà c'est le maximum Minimum c'est ici Je suis pas un lutin Même si je mesure pas 1m80 Et là on va pouvoir le tester Voir les angles Bon vous avez vu que déjà là Je peux vraiment faire une énorme rotation Et ça ça fait plaisir Par contre la brosse n'est pas si large que ça En soi quand on regarde C'est vrai que ça fait un peu petit Mais je pense que c'est l'avantage de cet aspirateur Bon allez en tout cas on est parti pour faire ce coin là Alors vous avez vu la lumière Qui va nous permettre de voir un petit peu tout ce qui traîne Et puis niveau écran en fait Il est réellement tactile Regardez ça Quand j'appuie dessus et que je le démarre Regardez On a le mode le plus bas Moyen Et fort On a le pourcentage de batterie Et puis on aura des indicateurs Pour nous dire que le bac est plein Et nous sommes partis pour tester la puissance De cet aspirateur Je vais mettre la puissance à fond Et passer Et voir si en une seule fois On arrive à récupérer pas mal de choses A savoir qu'il y a du café Du cappuccino en poudre Et également des airs de Provence Enfin bon Un beau petit cocktail Alors on est parti Dans l'ensemble Je dirais qu'il a ramassé 95% des éléments En un aller-retour Evidemment niveau aspiration Il n'y a pas grand chose à redire Je vais essayer de vous montrer ça de plus près Niveau puissance d'aspiration J'ai rien à redire Et alors niveau autonomie Qu'est-ce que j'en pense Et bah on nous annonce 60 minutes A condition de pas avoir une aspiration au maximum Et je trouve que ça va Niveau autonomie Ca correspond bien à l'appareil Quelque chose de léger Qui va accompagner ce besoin D'avoir un aspirateur à portée de main Pour n'importe quel type de tâche Une deuxième batterie aurait été bienvenue Pour pouvoir complémenter C'est dommage que l'appareil ne tienne pas sur lui-même Quand on le pose debout tout simplement Ca c'est dommage Il faut inévitablement le poser quelque part Ou l'accrocher directement sur son support Voici donc tout ce que j'ai récupéré Durant ces quelques aspirations Alors il y en a quand même pas mal Et malheureusement à cause d'un souci technique J'ai pas pu vous montrer ce que ça donne Au niveau de la serpillière Mais ce que je peux vous dire C'est que sur ce genre d'appareil Les serpillières c'est plus complémentaire C'est pas la fonction première Ca pourra accompagner un lavage Et c'est plus une finition Qu'une fonctionnalité première Et là on va tester l'aspirateur Avec cette brosse Voilà la petite brosse On va voir ce que ça donne Niveau aspiration dans ma voiture Alors c'est parti Et si je veux je peux interchanger Et directement mettre celui-ci Pour pouvoir accéder à des tout petits endroits Comme celui-ci par exemple Ou est-ce que je peux directement accéder Tout en bas Et bien vous avez vu que les embouts Ils sont très pratiques J'ai pu tous les utiliser Et puis voir un petit peu ce que ça donnait C'est vrai que c'est très pratique Pour accéder à des endroits A ce qu'on n'arrive pas Avec un aspirateur traditionnel C'est pas mal Il passe partout Et je pense que c'est son avantage Selon moi Alors que penser du P11 De chez ProScenic Laisse-moi vous dire Qu'il va vous correspondre Si vous voulez nettoyer des endroits Qui sont parfois étroits Comme par exemple les voitures Ou simplement au quotidien Sans pour autant Vouloir faire l'ensemble D'un appartement Qui est assez grand Par exemple Je vais faire renverser quelque chose Avec de la poudre Et bien j'ai juste à aspirer Et puis le tour est joué 1,8 kg C'est son poids Et c'est réellement pas grand chose Alors c'est un gros avantage Il est compact Petit Pas mal puissant On a pu voir qu'il a respiré Tout ce qu'il faut Quand j'ai mis sur le sol Ça peut être un aspirateur complémentaire A celui d'un aspirateur à traîneau Qu'on connait tous Le tout qu'on pourrait avoir A portée de main Grâce à son support Voilà le lien du produit Se trouve évidemment en description Comme à chaque fois N'hésitez pas à aller voir son prix Et à me dire ce que vous en pensez En commentaire Je vous invite également A vous abonner à ma chaîne Si c'est pas déjà fait Et puis moi Je vais finir ma journée Donc je vais aller manger Allez on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada